Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un éclair à la nuit tombante, à 17h30, Joséphine Baker entrera au Panthéon. L'artiste franco-américaine sera la sixième femme à y reposer. Et parmi les personnes présentes à cette cérémonie, il y a un homme qui tenait à être là. C'est un témoignage exceptionnel que nous vous proposons ce matin. Arnaud de Froberville est l'ex-directeur artistique et ami de Joséphine Baker. Il a enregistré le dernier album de La Chanteuse en 1975, quelques jours avant sa mort. Il s'en souvient comme si c'était hier. Il a accepté de nous raconter ses ultimes séances d'enregistrement avec cette femme qu'il admirait tant. J'avais été la voir à Bobineau, où elle faisait son spectacle. J'avais été emballé et j'ai été la voir après. Je vais dire, écoutez, je voudrais faire un disque avec vous. Et on a fait un disque tous les deux. J'aime beaucoup celle-là. Ma tantquiti, ma tantquiti, ma tantquinoise. J'en suis fier parce que c'était bien qu'il puisse faire un dernier disque. Et on est devenus très amis. C'est une femme pleine d'amour et d'amitié, tout de suite. Voilà les photos. Ça, c'était au studio où on enregistrait. C'était pendant son dernier disque. Elle était toujours contente. Puis si on lui disait, ben non, là, il faudra faire. Et ben oui, on va faire. Oui, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Vous allez dans quel état d'esprit à la cérémonie au Panthéon ? Ben, avec beaucoup d'amertume, un peu, parce que malheureusement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que quoi ? Ben, que je vais l'accompagner. Arnaud de Froberville, le directeur artistique de Joséphine Baker, témoignage recueilli par Zoé Pallier. Ses enfants n'ont pas souhaité que son corps soit déplacé. Elle est enterrée à Monaco. Ce sera donc un cercueil plein de terre qui sera conduit dans la crypte du Panthéon. La crise sanitaire à présent, avec cette information que nous vous révélions dès 5h ce matin. Un premier cas du variant Omicron a été détecté sur le sol français. Il a été enregistré à La Réunion. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et fait une escale en Afrique du Sud avant de rentrer en France. Il est à l'isolement. Il souffre de douleurs musculaires et de fatigue générale. Les cinq autres personnes testées avec lui sont négatives. Dans ce contexte, le conseil scientifique réclame une accélération de la campagne de rappel en luttant contre le variant Delta. On peut, dit-il, ce conseil scientifique, stopper Omicron. Oui, c'est l'argument défendu par son président Jean-François Delfraissy. Difficile pour nous ce matin d'avoir une vision claire sur ce nouveau variant. On se contentera de dire ce que l'on sait à ce stade. L'OMS elle-même reconnaît que sa dangerosité et sa contagiosité restent une inconnue. En attendant, il faut enrayer la cinquième vague. Les grands centres de vaccination se remettent en route un peu partout en France. C'est le cas du centre de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Reportage Benjamin Péter. Détendez-vous. Ça va ? Allez, voilà. C'est bon. Le flux de patients est continu dans les boxes. Des semaines qu'on n'avait plus connu un tel rythme ici. Le centre du marché-gare avait même dû fermer mercredi dernier. Mais pour le directeur de l'ARS, Pierre Ricordo, avec la troisième dose désormais, ces grands centres sont à nouveau nécessaires. Je crois que le message est passé qu'il fallait se protéger complètement. La masse des personnes qui doivent faire leur appel est trop importante. On a donc besoin un peu de renforcer les centres de vaccination. Et donc certains doivent réouvrir. Dominique travaille dans un bar. Il est content d'avoir pu trouver un rendez-vous rapidement pour prolonger son pass sanitaire au-delà du 15 janvier. Mais il redoute d'avoir à multiplier ses doses de rappel. On nous dit la deuxième, ça va être terminé, vous êtes bon et finalement, il en faut une troisième. Bon, alors quand on voit aujourd'hui qu'il y a un autre virus en Afrique du Sud qui vient de se développer, on se dit peut-être que cette troisième dose ne servira à rien. Alors ce centre peut vacciner jusqu'à 500 personnes par jour, mais ils envisagent aussi de réactiver, comme au printemps dernier, des unités mobiles pour se rendre dans les villages plus reculés du département. À Montauban, Benjamin Péter, Europe 1. Il est 7h05 sur Europe 1, la crise aux Antilles. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est arrivé en Martinique. Avec l'espoir sans doute d'obtenir plus de résultats qu'en Guadeloupe hier, les discussions avec les représentants syndicaux et les élus locaux ont tourné court. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Mathieu Bock. C'est depuis les jardins de la sous-préfecture que Sébastien Lecornu a tenu à s'adresser aux élus locaux par conférence de presse interposée. Plus tôt, dans l'après-midi, ils avaient boycotté la réunion, estimant avoir été pointé du doigt par le ministre. Sébastien Lecornu a donc tenu une nouvelle fois à les mettre face à leurs responsabilités. Je veux bien me faire engueuler pour des choses que l'État n'a pas faites, y compris dans le passé, avant même que nous soyons au pouvoir, parce qu'il y a une continuité de l'État, y compris pour les engueulades. Ce qui est compliqué, c'est de se faire engueuler pour des choses dont l'État n'a jamais été responsable. Alors là, je vois bien aussi certains qui vont commencer à s'offusquer. Oui, le ministre est en train de se défausser sur les élus. Je dis non. Je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Piqué au vif, Harry Chalus, le président de la région, a répondu que si l'État n'était pas capable de rencontrer les syndicalistes qui, eux aussi, avaient boycotté le ministre, eh bien, les élus locaux, eux, le feraient. Jamais une région n'a autant fait que la région que je préside aujourd'hui. Nous allons sortir de cela et nous allons nous mettre autour d'une table pour travailler pour la relue. Nous allons leur demander de les rencontrer s'ils sont d'accord pour que nous puissions négocier sur les points qui nous concernent rapidement. On ne sait pas encore quand cette rencontre est prévue, ni même si elle aura lieu. Pointe-à-pitre, Mathieu Bocq, Europe 1. La politique, Éric Zemmour devrait faire sa déclaration de candidature à la mi-journée. C'est ce qu'annonce son entourage, déclaration qui prendra la forme d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux aux environs de midi. Il sera ce soir sur TF1 dans le journal de 20h. Sur France 2, les cinq prétendants à l'investiture des Républicains débattront une dernière fois avant l'ouverture du vote aux adhérents demain à 8h. De son côté, Emmanuel Macron, lui, n'est toujours pas candidat. La majorité, toutefois, se rassemble déjà derrière lui. Les partis alliés de la Macronie se sont officiellement regroupés dans une maison commune baptisée Ensemble Citoyens. Tout le monde était là hier soir à la mutualité pour célébrer sa naissance. Tous, sauf un. Et on n'a parlé que de lui, Jacques Serret. Oui, le président, pas encore candidat, grand absent de cette soirée. Car à la tribune, on ne parle que de lui. Soyez les bienvenus dans une salle où il y a un peu plus de cinq ans, un ministre de l'économie avait le courage de sortir des codes établis. Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, rappelle que c'est ici, à la mutualité, en 2016, qu'Emmanuel Macron avait tenu son premier meeting. Je retrouve quand je vous vois cette même énergie, cette même conviction, cette même force. Aujourd'hui, ce sont ses proches, comme François Bayrou, qui font campagne à sa place. Pas une seule fois pendant ces cinq ans, pas une seule minute, je n'ai pensé que je préférerais quelqu'un d'autre que lui dans cette responsabilité. Même Jean Castex, confiné, y va de son petit mot par vidéo. Qui, au fond, est le mieux capable, le plus expérimenté, le plus créatif ? Assurément, c'est Emmanuel Macron. Avant que son prédécesseur a maintenu, Édouard Philippe harangue les militants. Notre objectif, c'est la réélection du président de la République, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Désormais, les choses sont encore plus claires. Emmanuel Macron est lui aussi en campagne. Enfin, par procuration, Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le vainqueur du 65e Ballon d'or France Football est Lionel Messi. Voilà, tout est dit, football, 7e Ballon d'or pour l'argentin Lionel Messi. Il entre un peu plus dans le livre des records, il est en établi d'ailleurs un nouveau avec ce 7e trophée. On écoute Lionel Messi. Le remporté de la Copa América avec l'Argentine m'a bien sûr beaucoup aidé à remporter ce trophée. Et oui, je suis très fier d'être le premier joueur du PSG Ballon d'or. C'est vraiment spécial de le faire avec un autre maillot et cela me rend très fier. Voilà, Lionel Messi, 7e Ballon d'or. Le premier Français de ce classement, c'est Karim Benzema qui prend la 4e place. Et Kylian Mbappé, 9e. Exactement. Et N'Golo Kanté, 5e. Ah oui. 5e, pardon, c'est Jorginho qui est 3e. C'est lui qui le méritait, N'Golo Kanté. D'ailleurs, ce Ballon d'or de Lionel Messi, il fait polémique. Est-ce qu'il le méritait ? On va voir ça avec Virginie Fulpin tout à l'heure dans son édite au sport.